Bonjour! Je ne sais pas pourquoi on rit tout le temps à cause de celle-là. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Mais nous, on va pas mal mieux. Oui, ça va mieux, ça va mieux là. On a un peu plus la pêche. Oui. On a été fatigués par les activités à Disney World, c'était la folie. Oh mon Dieu, on a marché, marché et marché, mais c'était formidable, hein, chérie? Oui. Des feux d'artifices, des spectacles, faire embarquer dans des affaires qui tournent comme ça avec mes petits-enfants, qui iraient à côté de toi et disaient «Mamie, t'as peur?» Non! C'était très, très surprenant, ça a éveillé tous nos sens. Ah oui, ah oui! Le toucher, bien sûr, la vue, le son, parce qu'il y a énormément de belles musiques et tout ça, puis jusqu'au centre, hein? Oui, oui. Du vent, de l'eau dans la figure. Ah oui, 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 ah oui, c'est à bord ça. Il y a une bouffette qui nous a fait… Supposons, tu sais, vous regardez une projection, un film en 3D, avec des lunettes 3D, puis selon l'action, là, il nous a envoyé de l'air, de l'odeur ou de l'eau, hein? Et puis le banc qui bouge ou bien quelque chose qui nous passe sous les fesses. Ah oui, ça fait… Ou dans le dos. Mais moi, lequel que j'ai aimé le plus, qu'on a fait même deux fois, c'était l'Avatar. Avatar, oui. Ça, là, si vous allez à Walt Disney, allez là. Faites le… On l'a fait deux fois. On a vraiment l'impression d'être sur les espèces de dragons, puis de voler, là. Oui, on est comme dans un genre de moto. Là, il nous tasse ici, à droite, en avant, puis en arrière. Puis là, tout un grand écran, là, puis on est dedans. On est vraiment dedans. C'est incroyable. Oui, oui. Les effets, vraiment, sont sensationnels, mais vraiment au niveau de la sensation que nous avons, surtout. On a vraiment l'impression d'être dans l'air, de voler vraiment, hein? Alors qu'on est assis, hein? C'est spécial. Ils jouent avec les pressions sur les jambes, sur le dos. Ah, c'est ça. Oui, de tout, de tout, de tout. Puis je voulais vous remercier aussi pour les encouragements que… C'est sûr que le dernier tournage qu'on a fait sans une sportive, on n'était vraiment pas dedans. On n'était pas en forme, hein, il faut dire. Mais René, il touchait beaucoup. Là, ça commence à diminuer. Oui, oui. Et moi aussi, ça fait qu'on s'en vient bien, là. On se prépare pour le Costa Rica. Oui, ben oui, oui. Demain. Oui, demain, ben aujourd'hui pour vous, parce que là, on tourne la veille. Ah ben oui, c'est vrai. On est vendredi 13 au moment du tournage. Donc, demain, samedi, quand vous allez regarder la vidéo, nous serons dans l'avion. Oui. Et en direction du Costa Rica. Puis là où est-ce qu'on est, là, présentement, on est à l'hôtel. À Orlando. À Orlando. Mais il fait froid. Il fait 17 degrés. Même pas. Même pas. Même pas avec le vent, là. Je pense qu'il fait 14. Ah oui, c'est frais. Ah oui, même. Le soleil, ça va être pour vous demain. Voilà. Alors, on va répondre à vos questions. Et puis, à la fin de cette vidéo, ben, je vais vous faire comme un petit reportage sur les belles choses que nous avons vues et qui peuvent aussi servir de sujets, de modèles pour des tableaux que nous avons vus à Disney World. Parce que Disney World, ce n'est pas juste Mickey, Donald et des manèges. C'est aussi des magnifiques paysages, des choses artificielles, des choses réelles aussi. Mais c'est vraiment beau. Il y a des sujets là-dedans incroyables pour faire des tableaux aussi, tout en respectant les droits d'auteur. Ça, j'en parlerai dans une vidéo sur YouTube, une vidéo short sur laquelle je vais parler sur les droits d'auteur au niveau de Walt Disney. OK. Voilà. Donc là, ce que je vous disais, c'est vraiment en respectant les droits d'auteur. Donc, je vous mettrai ça à la fin de la vidéo. Je ne sais pas combien ça va durer parce que je ne l'ai pas encore monté, mais ça pourrait durer 10-15 minutes, ça se pourrait. Mais voilà. Donc, avec commentaires et musique. Puis, vous savez que je pense que vous vous rappelez que j'adore les bonhommes de Walt Disney. Oui. Je pense, là, maintenant, je vais lâcher tout ce que je vais essayer de faire. Je vais me lancer là-dedans. Mais n'oublie pas, il faut respecter les droits d'auteur. Oui, oui, oui. Mais je vais les composer. Voilà, c'est ça. Je le sais. Voilà, c'est ça. OK. On va commencer par la première question qui est sur la vidéo de la « Je peins sous une lumière rouge ». Oui. C'est Martine Descus. Bonjour Martine. Alors, juste avant de commencer la question, il y a quelqu'un qui avait dit aussi, « Quel intérêt de peindre sous une lumière rouge ? » Ben, il n'y a pas d'intérêt. Vraiment, ce n'est pas pour faire le tableau. Non, en fait, c'est pour… On peut utiliser cette méthode-là pour vérifier si on connaît bien nos couleurs. Parce que les couleurs, on ne les voit pas bien. On ne peut pas les voir. Donc, on travaille avec la connaissance et non pas avec le visuel. On travaille avec le cerveau, avec la mémoire. Ça, c'est inhabituel en peinture puisqu'on travaille toujours avec ce qu'on voit. Mais là, c'est avec ce qu'on sait. Et en matière de couleurs, on doit beaucoup travailler avec ce qu'on sait des couleurs. Parce que si vous voulez obtenir telle couleur, vous ne la voyez pas, vous ne la voyez pas, cette couleur, elle n'est pas encore faite. Il va falloir la faire. Mais qu'est-ce que je vais utiliser pour la faire comme couleur ? Eh bien, là, on travaille avec la théorie de la couleur. On travaille avec le savoir et non pas le visuel vraiment, surtout au départ. Voilà. Donc, ces exercices-là, de travailler sur une lumière bleue, je l'avais faite. Puis la rouge, c'est pour un petit peu vérifier, c'est ça, si on connaît bien nos couleurs. Fait qu'on y va avec Martine. On y va avec Martine. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Bonjour Renée. Bonjour Martine. Elle dit que vous utilisez constamment le cramoisier d'Alzerienne. Oui. Dois-je en acheter ou le carmin ? Carmin, c'est ça ? Oui, le carmin, rouge carmin. Ou rouge carmin. Peut-il faire l'affaire ? Le rouge carmin peut très bien faire l'affaire. Disons que le cramoisier d'Alzerienne, c'est un rouge qui va être plus foncé que le carmin. C'est une composition faite avec différentes couleurs. Vous pouvez le comparer à la laque de Garance. Laque de Garance, au rouge de Garance, cramoisier d'Alzerienne. C'est une couleur qui, par rapport au rouge carmin, va être un petit peu moins rouge. Ça va tirer un peu plus vers le noir. C'est un petit peu comme si on avait du rouge carmin avec peut-être une petite touche de vert dedans, de vert foncé, de vert hémorode ou phtalo. Vraiment un tout petit peu. Ou peut-être même de bleu phtalo. Ça nous amène un peu plus vers le cramoisier d'Alzerienne, oui. Et elle te remercie pour toutes les formations que tu lui donnes parce que ça lui apprend beaucoup. Merci infiniment. On y va pour le samedi passé, la vidéo du samedi passé. C'est Véronique Daire. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. J'ai une question concernant les vernis à retoucher. J'ai utilisé un vernis à retoucher sur une peinture à l'huile il y a cinq à six semaines. Il n'est toujours pas sec au toucher et la texture reste collante sur la peinture. Je ne comprends pas pourquoi le vernis ne sèche pas. C'est un vernis à retoucher surfin, réversible de chez Lefran Bourgeois. Soit j'en ai mis trop, soit j'en ai mis trop épais, ou soit ce n'est pas le bon vernis. Vernis à retoucher. À la base, l'utilisation du vernis à retoucher, c'est fait pour appliquer sur une peinture à l'huile, avant de reprendre le travail, pour faciliter la reprise, pour qu'il ait une bonne adhérence pour cette nouvelle couche qu'on va ajouter sur ce qui était déjà placé. C'est ça la base du vernis à retoucher. Ce n'est pas vraiment un vernis final, un vernis pour donner une finition au tableau. Maintenant, le vernis surfin de Lefran Bourgeois, je ne l'ai jamais utilisé celui-là. Mais j'ai été voir un peu sur Internet, il a vraiment l'air de s'utiliser comme tous les autres vernis à retoucher. Il devrait sécher normalement. Elle dit que je suppose qu'il est supposé sécher très vite pour permettre de reprendre son travail. Oui, c'est ça, ça doit sécher très vite. Mais est-ce que la peinture était bien sèche au moment où elle a été appliquée ? Bien sèche au toucher, bien sûr, pas sèche au bout de trois mois. Mais c'est ça, peut-être si on applique le vernis à retoucher sur une peinture qui n'a pas, on va dire, un temps de séchage rapide. Par exemple, une peinture à l'huile normale, je ne sais pas moi, PBO, Rembrandt. Si ce n'est pas de la peinture alcalique comme la gameline, qui elle, elle sèche plus vite. Si vous n'avez pas mis de... ça dépend comment vous avez utilisé la peinture. Est-ce que vous avez mélangé de l'huile de lin avec ? Est-ce que vous avez retardé le temps de séchage en mettant beaucoup d'huile ? Je ne sais pas, ça dépend de l'utilisation de la peinture. Est-ce que vous avez bien attendu que ça soit sec avant d'appliquer le vernis ? Ça, c'est important aussi. Maintenant, quatre à cinq semaines, c'est beaucoup aussi. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu cette expérience-là, d'un vernis à retoucher sur une peinture à l'huile qui n'est pas sec au bout de quatre à cinq semaines. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça se peut-tu que sa peinture à l'huile n'était pas assez sec ? C'est ce que je dis, peut-être. Ça se peut, je ne sais pas. Donc, si vous avez eu cette expérience, allez-y dans les commentaires, racontez-nous comment ça s'est passé. On continue avec Sylvie Patenol. Bonjour Sylvie. Question. Comment peut-on déterminer la quantité d'époxy pour un format de tableau ? Exemple. Deux tableaux de grandeur différente. On va dire un tableau de 30 par 40 cm, puis un tableau de 25 par 25 cm. Jusqu'à présent, nous, quand on a utilisé de l'époxy, on est allé un petit peu au pif. Même, ça m'est arrivé d'en faire pas assez et d'en refaire tout de suite pour en rajouter par-dessus. Vous avez quand même un temps de séchage qui est assez long. Vous pouvez en faire trop peu. Vous l'appliquez, puis oh, zut, il en manque, on en refait. C'est mieux. Puis on le remet. Par-dessus, on l'ajoute, ça se mêle bien. Ça n'a pas eu le temps de sécher, il n'y a aucun problème. Tu sais, ça prend plusieurs heures à sécher. Disons que, allez, on va vous dire dans les 45 minutes, vous avez le temps de revenir dedans. Ça vous prend cinq minutes à préparer votre mélange, même pas. Donc, vous allez pouvoir en rajouter s'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si sur les flacons, c'est écrit combien on doit en mettre par centimètre carré, par mètre carré. Je ne le sais pas, mais on l'a toujours fait à peu près. À peu près. À peu près au pif. Puis on est arrivé. Oui, il en faut plus qu'il n'en faut, puisque si on veut qu'il y en ait partout et de manière égale, on va en mettre généreusement. Puis ça va couler sur les côtés un petit peu. Donc oui, il y a aussi forcément un petit peu de gaspillage. Mais pas trop épais non plus. Pas trop, mais ça ne sert à rien d'en mettre épais parce qu'il va couler après. C'est ça. Par contre, il faut que la toile soit bien plane, bien plate. Alors, si vous avez une toile qui est très grande et qui fait un tout petit peu, on va dire, le creux, c'est sûr que ça va en prendre plus à ce moment-là. Mais attention, parce que l'époxy, c'est lourd. Donc, plus c'est creux, plus ça va creuser et plus il va vous en manquer sur les pourtours. Donc, c'est important de caler la toile avec une planche en dessous, quelque chose pour pas qu'elle se détende. Ça, c'est vraiment très important. D'ailleurs, l'idéal pour appliquer de l'époxy, si vous le prévoyez de faire de l'époxy sur un tableau, il vaut mieux peindre sur du bois. Aujourd'hui, ils font des beaux panneaux de bois sur un châssis identique à un châssis de toile peigné sur du bois. Et puis, quand vous allez mettre l'époxy, vous n'aurez aucun problème que la toile se détende ou ça risque de creuser. Ou ça serait vraiment l'idéal. Mais c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de... Moi, je n'ai pas de mesure. Là, c'est au pif. Là, on voit à peu près combien on en met par rapport à la grandeur de la toile. On l'applique, on l'éteint, puis s'il en manque, on en refait un petit peu. On continue avec Lucie Boudreau. Bonjour Lucie. Elle a deux questions. Elle dit, dernièrement, j'ai fait plusieurs dessins au pastel et au graphite, ainsi que quelques aquarelles. sa première question. Quel papier peut remplacer la glacine pour protéger chacun des dessins? Ben, disons que nous, ce qu'on fait, on utilise du papier sulfurisé de cuisine. Donc, je pense que c'est pas mal ça, la glacine, papier sulfurisé, papier ciré. C'est sûr, parce qu'elle est ici au Canada. Au Québec, le papier parchemin. Ben, elle me connaît. Vous voyez le papier parchemin pour la cuisine au Québec? Oui, c'est pareil. Ça, ça fait très bien l'affaire aussi, oui, pour protéger. Sa deuxième question, elle dit, comment garder ses dessins? Parce qu'elle demande, dans un porte-folio, couché, debout, cela dépend peut-être aussi du médium utilisé. Ben, si c'est... On parle de pastel sec? Oui. Et aussi de l'aquarelle. Le pastel sec, c'est sûr qu'on peut le conserver dans des carnets, des portfolios, protégés justement avec du papier parchemin. Vraiment bien protégés avec le papier parchemin. Vous le tapez autour pour pas qu'il bouge. Parce que s'il y a un mouvement, il va y avoir un mouvement aussi du pigment des pastels. Faut vraiment pas que ça bouge. Vos portfolios, vous pouvez les garder à plat. C'est certain. Sinon, l'autre possibilité, c'est de mettre, admettons, dans des pochettes plastiques transparentes, mais avec des passe-partout aussi. Des passe-partout pour pas que votre pastel touche le plastique. Et encore mieux, de les encadrer sous vitres avec le passe-partout aussi, comme il faut. À ce moment-là, ça sera des conservations verticales. Mais tant que c'est pas sur un support rigide, il vaut mieux le garder à plat dans un portfolio. Ben oui. Et c'est pareil pour l'aquarelle, c'est pareil pareil. Sauf que bon, l'aquarelle, il y a moins de risques que le pigment se déplace, bien entendu. Mais c'est bien de les protéger aussi, peut-être avec du papier parchemin, oui, quand même. On continue avec Farid. Bonjour Farid. Bonjour Farid. Il dit qu'on trouve dans le commerce des peintures à l'huile avec des couleurs dites d'imitations. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, les couleurs dites imitations qu'on voit marquées sur YouTube, imitation de rouge cadmium, de jaune cadmium, imitation de bleu cobalt. Des fois, c'est écrit nuance de bleu cobalt, nuance de cadmium rouge ou jaune, nuance de ou imitation. Eh bien, ce ne sont pas des vrais cobalts, ce ne sont pas des vrais cadmium. Ce sont même le cramoside alizarine, c'est imitation de cramoside alizarine souvent. Donc, ce ne sont pas les couleurs exactes, les pigments qui portent ce nom-là, qui ont été mis dans le tube, mais ce sont des mélanges d'autres couleurs. Je vous donne un exemple. Par exemple, le jaune cadmium clair, imitation, c'est peut-être du jaune azo, simplement clair, ou du jaune ansa clair, qui ont été mis dans le tube et il marque imitation 2. Voilà pourquoi. Parce que ce sont des pigments qui coûtent moins cher. Donc, à partir du moment où vous avez un tube qui est marqué imitation 2 ou nuance 2, vous allez voir que son numéro de série est inférieur au numéro de série de la vraie couleur. Par exemple, dans les grandes marques où il n'y a pas que des imitations, il y a aussi des vrais pigments comme Rembrandt ou même la Gambline. Vous allez voir marqué imitation de jaune cadmium clair. et vous avez aussi le vrai jaune cadmium clair. Et vous allez voir que l'imitation, c'est peut-être un série 1, série 2, alors que le vrai, c'est un série 5, série 6, série 7. Et le prix est vraiment aussi très différent. Maintenant, au niveau de la qualité de la couleur, il n'y a pas vraiment une grosse différence. Je ne pense pas que ça se voit vraiment à l'œil nu. Les puristes vont dire que les imitations sont moins vives. Bien entendu, c'est des mélanges. À partir du moment où on fait des mélanges de couleurs, on a moins de vivacité que lorsque c'est un pigment pur. Ça, c'est certain. Pour les étendre, probablement, ce n'est pas la même chose. Non, c'est correct. Il n'y a pas vraiment de différence là-dedans. La grosse différence, elle est dans le fait que les pigments vrais cadmium, cobalt, ce sont des pigments qui sont cancérigènes. Donc, en utilisant des imitations de ces pigments-là, on élimine le risque. On élimine le message d'alerte qu'il y a sur le tube aussi. Dans les peintures moyennes ou bas de gamme, il n'y aura pas les vrais pigments cobalt et camion parce qu'ils sont trop chers. Donc, ils vont toujours faire des tubes imitation 2. Voilà, c'est ça la grosse différence. Mais pendant très longtemps, je n'ai utilisé que des imitations. Aujourd'hui, je vais plutôt avec les vraies couleurs. Mais si des fois, il en manque chez mon fournisseur, je n'ai pas le vrai, je vais prendre l'imitation et puis ça ne me dérange pas. Ça fait le job, comme on dit. Oui, ça fait le travail, oui, oui. OK, on continue avec Malik. Bonjour Malik. Bonjour Malik. Une question. Peinture à l'huile soluble à l'eau. Comment faut... Excusez, je pense que je vais y avoir une bibitte sur mon pouce. Comment faut-il pour qu'après l'eau, il ne peut plus détacher la peinture? Oui, bien attention. La peinture à l'huile soluble à l'eau, ce n'est pas de l'aquarelle. La peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est une peinture à l'huile dans laquelle il y a un additif qui lui permet de se mélanger à l'eau. Si on veut nettoyer nos pinceaux à l'eau, par exemple, ou la diluer un petit peu avec de l'eau. Mais ça reste quand même une peinture à l'huile qui va sécher par oxydation de l'huile de l'ingue qui se trouve dans la peinture et ça va être fixé définitivement. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est sèche, vous pouvez passer de l'eau dessus, elle ne partira pas. Puis il demande aussi, bien, pour la peinture soluble à l'eau, il dit, il est au Sénégal, il dit comment il peut s'en procurer. Je ne sais pas, je ne suis jamais allé au Sénégal pour l'instant. Je ne sais pas, on trouve ça normalement dans les magasins de matériel d'artiste. Donc, je ne connais pas les magasins qu'il y a là-bas. Peut-être si vous avez accès à Amazon, probablement. Oui, ou les acheter sur Internet. Il demande aussi, pour peindre tableaux en grand format, les tubes qu'on presse sur les palettes peuvent-ils suffire pour couvrir toute une surface? Lui, il dit un mètre par un mètre 8. Oui, c'est un mètre par un mètre 80. Oui, c'est grand, c'est un grand tableau. Généralement, lorsqu'on peint des grands tableaux comme ça, on va utiliser des... On va acheter plutôt des tubes de 200 millilitres au lieu de tubes de 37 millilitres. C'est sûr qu'on en consomme plus. Essayez quand même de peindre avec une peinture la plus diluée possible pour vous permettre d'en étendre plus. Et surtout de faire une avant-couche, une couche de fond, une première couche diluée. Et après, vous venez seulement avec vos détails et tout ça en deuxième couche avec un peu plus d'épaisseur, de peinture plus, on va dire, plus pâteuse. Mais essayez quand même de la diluer le plus possible. Ça fait vraiment le travail quand même pour des grands tableaux, pour les premières couches, sans en consommer beaucoup. On continue. Allons-y, continuons. Oui. J'aime ça les questions. Sur la vidéo de mercredi passé. La vidéo de mercredi, c'était… Qui sera le meilleur tableau? Maître versus élève. Oui. Et moi, j'ai calculé… Bien, vous avez répondu, vous avez réagi. C'était merveilleux. Ah oui. C'était bon? Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Ah oui. Même s'ils n'étaient pas pour moi. Je mène 16 à 6. Il y en a qui ont mieux aimé mon tableau que celui de René. Voilà. Merci beaucoup. Ça me touche. Vraiment, ça me touche. OK. On y va avec Nakalisha. Bonjour Nakalisha. Bonjour Nakalisha. René, c'est génial. Les deux tableaux sont très beaux. C'est vrai. Merci pour l'énergie positive que vous dégagez. Très intéressant. L'expérience à renouveler. C'est vrai, on a parlé de renouveler. Allez, une question. Pourquoi on n'a pas commencé par le fond? Oui. Alors, pourquoi on n'a pas commencé par le fond? Vous savez, la plupart du temps, quand moi je peins, je ne commence pas par le fond. Le débutant va peindre d'abord le fond, l'arrière-plan, puis après il fait le sujet, puis après on revient sur l'arrière-plan, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a le souci de ne pas, on a le souci que si je fais le fond après, je vais abîmer mon sujet. Si je fais l'oiseau d'abord et le fond après, je vais abîmer l'oiseau. C'est ça le problème. Mais si on n'a pas ce souci-là, on peut faire ce qu'on veut parce que de toute façon, la toile, elle est à plat. On est d'accord. C'est deux dimensions. Que je fasse l'arrière-plan contre l'oiseau qui est déjà fait ou l'oiseau sur l'arrière-plan qui est déjà fait, c'est pareil. On se limite à nos lignes, à nos contours. Ça n'est pas vraiment un problème. Donc l'artiste peintre, vous allez voir souvent, l'artiste peintre va peindre le sujet principal d'abord. Il va mettre l'accent dessus, il va le travailler comme il faut, puis il va essuyer son pinceau, il va faire son fond après. Et puis le fait est aussi qu'on était un petit peu pris par le temps, il fallait qu'on fasse ça vite. Ah oui. Donc on s'est attaqué au plus dur d'abord et on a fait le plus facile après. Parce que le temps qu'on va appliquer sur le fond, si on commence par le fond, il risque d'être trop long et on n'aura pas le temps de faire le sujet après. Ah oui, ça fait bien. Donc là, on était dans une course, alors on a commencé par le sujet. Et puis la photo que vous avez vue du Toucan, c'est une photo qu'on avait prise de toutes les deux au Mexique. On avait pris cette photo quand on avait été au parc Zella. Oui, c'est ça. Oui, à Toulouse. Et puis il était à côté de nous. Oui, oui. OK, on continue avec Tétel. Bonjour Tétel. J'ai un conseil à vous demander. Oui. Je voudrais savoir comment on réalise la couleur d'une viande rose afin de peindre du jambon cru sur ma toile. Alors? Quelqu'un qui a fait ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Mais ça dépend. Alors, si c'est un jambon cru de parme, de baïonne ou un prou de château, c'est pas le même rouge, c'est pas le même rose. OK? Ça dépend de la saveur, comment il a été fumé, salé, poivre. Salé. Vous comprenez? C'est ça. J'ai pensé aussi salé, là, oui. Non, puis sérieusement… Arrêtez de parler de manger, lui, il va aller partir sur le manger. Ça me fait penser à un tableau d'un gros, gros quartier de viande qui avait été peint. J'avais eu ce tableau en étude dans le cours d'histoire de l'art et je pense que c'est Soutine, il me semble Soutine, un peintre russe, il me semble, qui avait peint ce quartier de viande-là. Non, mais vous savez, que ce soit du jambon cru, du jambon cuit, un gigot d'agneau… Hum, t'as-tu fait, chérie? Oui, un rose beef. Hum, saignant. Peu importe. Je ne peux pas vous dire, tiens, prenez, alors… Un rouge ou tel… Un rouge ou tel… Vous allez mettre 45% de blanc de titane, 12% de rouge de calcium moyen… On est rendu à combien, compte? Non, je ne suis pas, je t'écoute, moi. Je ne sais plus, j'ai dit combien, 43, 12, on est à 55, 10% de… qu'est-ce qu'on a dit? Non, mais écoutez-le, ce n'est pas ce qu'il faut, là. Voilà, un petit peu de bleu. Et là, vous allez obtenir la couleur impeccable pour faire votre jambon. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. Il faut y aller au pif, comme on pourrait dire. Pas au pif, non, mais à l'observation. À l'observation, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ici, il est de telle couleur, faites la couleur, vous la mettez à côté, c'est la bonne, je l'applique. Vous dites qu'il est orange-rouge, bien, vous le faites comme orange-rouge. À tel endroit, il est un peu plus pâle, à tel endroit, il est un peu plus foncé, tel endroit… C'est jamais la même couleur, parce que si vous faites une couleur, vous la mettez à plat comme ça… Bien, c'est sûr que ça ne sortira pas un jambon. Ça va ressembler à un mur peint au rouleau. Non, il faut vraiment observer, puis on fait ce qu'on voit comme on le voit. Tout le temps. Alors, un message pour tout le monde, ne me posez plus la question, comment est-ce qu'on fait la couleur de telle ou telle chose? Oui, et surtout de jambon, ça y rouvre l'appétit. Ok, on continue avec Sylvia. Bonjour Sylvia. Elle dit, les deux sont beaux, mais celui de Linda est plus vif, car les couleurs sont très belles. Merci Sylvia. Ne m'en veux pas René. Ah si, je t'en veux. Mais je vous aime les deux, bisous à vous deux. Elle dit, je débute comme vous, vous avez sûrement une aquarelle. J'aimerais savoir s'il y a aussi un vernis final, comme à la Crédit, pour l'aquarelle. Je pense qu'il existe, oui, un vernis pour l'aquarelle. Oui, il existe. Il existe un vernis pour l'aquarelle. Je n'en ai jamais acheté, je n'en ai jamais utilisé. Sinon, peut-être, oui, quand on faisait des camps de jour où j'en avais acheté et appliqué sur de la gouache. Je pense que c'est un vernis qui faisait gouache, aquarelle, tout ça, il me semble. Mais ça fait tellement longtemps, j'ai peut-être utilisé ça une fois. Mais sinon... Parce qu'elle a dit, elle utilise les marques de l'aquarelle Sennelier et Van Gogh. Oui, peu importe ça. Elle a dit, ton avis sur ces deux marques-là. Alors, on finit avec le vernis. Le vernis pour l'aquarelle, si vous, vous en avez déjà utilisé, donnez-nous notre avis. Moi, je ne peux pas le donner. Pour les marques d'aquarelle, Sennelier, Van Gogh. C'est bon. Winsor & Newton, Rembrandt. Je ne sais pas qui fait de l'aquarelle encore. Oui, Daniel Smith. Vous savez, en aquarelle, vous allez voir que les puristes, les bons artistes en aquarelle, ils vont avoir telle couleur de telle marque, telle couleur de telle marque, telle couleur de telle marque, et ils vont les aimer comme ça. Ils vont avoir des mélanges dans leur boîte de plein de marques et de couleurs différentes. Mais si il aime l'ocre jaune de Daniel Smith et la sienne brûlée de Sennelier, il va toujours acheter sa terre de sienne brûlée de Sennelier et son ocre jaune de Daniel Smith, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il aime ces couleurs-là et parce que la teinte, la sédimentation, l'opacité, ça leur convient de telle couleur, telle couleur de telle marque. Donc, je vous dirais, toutes les marques sont bonnes, mais c'est à vous de les tester et de faire votre palette à vous de couleur préférée. Ben oui, tu pourrais faire peut-être une marque. On a vu ça, c'est la même chose en acrylique. Tu te rappelles-tu, Marc Granbois ? Oui. Marc Granbois, il avait énormément de couleurs en acrylique, puis toutes des marques différentes parce qu'il aimait cette couleur de telle marque, cette couleur de telle marque et telle marque et telle marque. Vous voyez, contrairement à moi où j'ai de la Golden pour l'acrylique, j'ai de la… Il ne se complique pas. La Gamblin pour l'huile. Et là, l'aquarelle actuellement, quand je suis dehors, c'est de la Winsor & Newton. Quand je suis en atelier, je prends la Daniel Smith. Et puis, j'ai ma gouache aussi qui est… je ne sais plus, là. Puis, vous savez, sur l'aquarelle, on vous a demandé si on leur a proposé de faire un duvet à l'aquarelle. Oui, on va vous le faire. Et même ici, ben pas ici en ce moment-là. On va le faire sûrement au Mexique. Au Mexique, on va vous le faire. Parce que là, il y a des vidéos qui sont déjà tournées jusqu'en février. Donc, ce sera pour après, là. On va vous faire ça. On va vous faire un duel. Maître versus élève. Maître versus élève. Non, 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 non. C'est lui le maître. Mais ne se passe pas, je l'appelle. Maître, viens ici. Il reste à trouver le sujet. On va faire un beau paysage avec beaucoup d'arbres. Non. Hé, ça serait le fun, sais-tu quoi? Puis, quand on est visité Walt Disney, on va aller dans Qu'est-ce-que-j'aime. Un bonhomme de Walt Disney. Oui, mais il y a des droits d'auteur. On va faire un bonhomme à la même manière de… C'est ça. Un animal dans le style de Walt Disney, mais il faut qu'on fasse la création nous autres. Oui, mais je suis capable de te le faire. Je ferai de la création à la manière de Walt Disney, puis on fera ça. Ça veut dire que c'est toi qui va créer le modèle. Oui. OK, c'est bon. Je serai bonne pour ça. C'est toi, je te change en Mickey Mouse. Pourquoi pas? Aïe, aïe, aïe. Mickey René. Mickey René. Oui, oui. OK, on y va sur la vidéo « Comment faire une mise au carreau? » Il y a quelqu'un qui a posé une question. Ah oui? Oui. Stanley Bonange. Bonjour Stanley. Stanley. Il demande comment faire un portrait réaliste ou quoi d'autre, ou n'importe quoi d'autre. Comment faire un portrait réaliste? Oui, en mise au carreau. Avec la mise au carreau, oui, bien sûr. Oui, bien oui, c'est facile. En utilisant… Ben, c'est sûr si vous avez… D'abord, il faut avoir une photo, un portrait, donc un modèle. Et tout est dans l'observation, parce que le portrait, c'est ce qu'il y a de plus difficile, dans le sens où… Ben, est-ce que c'est plus difficile que le reste? Non, mais on a besoin d'être plus précis. Voilà, c'est ça. On n'a pas le droit à la petite erreur de proportion. Si on l'a fait, on n'aura pas l'impression que c'est cette personne-là. Donc, il faut être vraiment très précis. Pour faire la peinture, il faut commencer par un dessin, un dessin réalisé avec la mise au carreau. Oui, absolument. Ou bien en prenant des mesures. On peut combiner les méthodes, faire une mise au carreau, plus en plus de ça, prendre les mesures pour avoir vraiment un dessin parfait. Une fois que le dessin est parfait, vraiment le dessin est beau. Je fais les ombres, les lumières, tout est là, au fusain ou au crayon, peu importe. Il est assez beau que j'aurais peur de mettre la peinture dessus pour l'abîmer. C'est-à-dire que je sais qu'il ressemble à mon modèle et tout. Là, je mets du fixatif et je commence à peindre dessus. Mais bien entendu, il ne faut pas faire disparaître le dessin parce qu'on va perdre, mais on va y aller plutôt avec des méthodes de glacis ou de manière à conserver toujours le dessin visible pour ne pas le cacher, le perdre et avoir tout faux. C'est ça. Donc, il y a des méthodes. Maintenant, quelqu'un qui est un professionnel du portrait qui fait ça depuis très longtemps, qui est excellent, il peut y aller en grosse tâche épaisse directement à la peinture. Puis, un peu comme j'ai fait dans le cours de portrait où je fais l'auto-portrait, je suis parti vraiment avec de la peinture. Ah oui. On est plus habitué. C'est plus, on va dire, spontané, une peinture qui va être peut-être plus impressionniste, voire même expressive, où on va reconnaître la personne, mais sans forcément avoir exactement des proportions. Ça se pourrait dire, ah, c'est lui, je le reconnais, mais il est un petit peu plus maigre, tu sais, par exemple, tu sais. Ah, je reconnaissais lui, mais il y a un petit… Mais toi, tu paraissais plus gros sur ta photo. Ou plus gros, voilà, mais… Oui, il m'arrêtait. C'est sûr, c'est sûr, c'est ça, mais si on le veut parfait, parfait, il faut y aller vraiment avec un dessin précis. Oui. Très précis au départ, oui. OK, on continue avec Baraka. Bonjour, Baraka. Bonjour, Baraka. Je trouve ça génial. Je ne sais pas qu'est-ce qui trouvait ça génial. Oh, nous sommes géniés. Ben, c'est ça. Il veut être ton élève. Moi aussi, je vous veux comme élève. C'est quoi ? Il faut s'inscrire dans la formation en ligne, par exemple, ou une des formations, des cours à la carte. Mais l'idéal, franchement, c'est lorsqu'on s'abonne à la formation en ligne, la peinture, c'est facile. Il y a le lien, je vous mets le lien en premier ici, en dessous de la vidéo, dans la description. Si vous vous inscrivez, vous avez les sept premiers jours qui sont gratuits pour essayer, pour voir le contenu. Vous allez voir, il y a des centaines de cours, il y a des milliers de vidéos. Et donc, c'est classé par module. C'est très bien expliqué aussi. Oui, c'est classé par module. Et vous pouvez soit y aller dans l'ordre, soit aller choisir ce que vous voulez le plus, qui vous intéresse le plus, comme dans une encyclopédie. Mais vous avez énormément de contenu là-dedans. Et effectivement, vous devenez notre élève pour 30 jours, pour un mois, deux mois, six mois. C'est quand vous voulez. Il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez annuler quand vous voulez. Les abonnements mensuels, ou si vous voulez rester un an, vous prenez un abonnement annuel. Et là, vous sauvez, vous économisez deux mois, puisque vous payez l'équivalent de dix mois pour douze mois de vidéo, d'accès. Voilà. Et puis, il y a la possibilité d'avoir des corrections en ligne aussi. C'est très complet. On a tous les sujets, tous les thèmes, tous les styles, tout est défini là-dedans. Et puis, pour accéder aux vidéos, c'est très facile. Vous avez un qu'à peser, puis vous écoutez René. Puis, si vous n'avez pas compris... Oui, c'est ça. 24 heures sur 24. Vous pouvez m'écouter. René, il ne dort pas. Je ne dors pas. Oui, oui. Oui. OK. On continue avec Lucille Falardeau. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. J'aime beaucoup vos cours en ligne, tu vois. Elle, elle continue. Elle dit, je connais bien mes couleurs, mais je me bute souvent, car j'essaie de reproduire un tableau de Claude Monet. Ce tableau est à l'huile, mais moi, je peins avec de l'acrylique liquitex. C'est peut-être la raison pour laquelle j'aurais peut-être dû prendre à l'huile. J'ai de l'huile... De l'huile... De l'huile... J'ai de l'huile Windsor et Newton. Oui. Est-ce que j'aurais moins de difficultés avec l'huile Windsor et Newton? Je n'ai pas écouté la question. Ah, laissez-faire. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors... Oui, non, c'est... Donc, j'ai très bien compris la question, même si elle était un peu longue. Et donc... La peinture... Est facile? La peinture, c'est une reproduction d'un tableau de Monet qui lui a peint à l'huile. Vous lui a affaire à l'acrylique et vous trouvez que ça serait peut-être plus facile à l'huile qu'à l'acrylique. Eh bien, la vérité, c'est que la peinture à l'huile, comme utilise Claude Monet, bien entendu, ce sont des touches de peinture qu'il met sur son tableau, qui mélangent un peu sur sa palette, mais qui vont aussi un peu se mélanger sur la toile, qui vont faire ces... Ces petits fondus, ces petits dégradés, parfois voulus, parfois moins voulus, parce que la peinture est longue à sécher sur la toile. À partir du moment où on prend la peinture acrylique, la différence est là, c'est que quand vous allez revenir à un endroit où c'est sec, ça ne se mélange pas ce qui est en dessous et ça va faire des découpages, des coupures vraiment... Alors, il est évident qu'un débutant, pour peindre de cette manière-là, qu'il veut reproduire un Monet, va être plus facile de le faire à l'huile. Est-ce qu'on peut le faire à l'acrylique? Oui, on peut le faire à l'acrylique, mais il faut une bonne peinture acrylique qui ne sèche pas trop vite. À ce moment-là, je vous conseille de mettre du retardateur de séchage dans votre peinture acrylique. Et là, je vous conseille de regarder une ancienne vidéo que j'ai faite où je vous donne trois recettes, je pense, où je teste trois méthodes pour retarder le séchage de l'acrylique. Et celle que, finalement, j'ai retenue à la fin, vous le verrez dans la vidéo, c'est l'utilisation de la glycérine et de l'eau. On mélange la glycérine et l'eau, on fait notre propre retardateur de séchage et ça retarde beaucoup le séchage de l'acrylique et ce qui nous permet de travailler plus comme à l'huile. Et à ce moment-là, peignez aussi le plus rapidement possible, mais avec beaucoup de peinture sur le pinceau aussi, pour que ça vous permette de travailler sur une zone, des touches comme ça, d'une couleur, d'une autre, d'une couleur, d'une autre. Et un peu comme à l'huile, ça va se mélanger un petit peu aux autres. Et ça va vous donner le résultat à peu près comme on trouve sur les tableaux de Claude Monet. C'est vraiment là que se situe la différence. Je pense que c'est comme ça que vous allez y arriver. Et c'est sûr aussi, s'attaquer à un tableau de Claude Monet, ça demande quand même une certaine habitude en peinture. Mais oui, tu débutes pas par ça. C'est comme si j'apprends le piano aujourd'hui et demain je vais faire... Chopin. Voilà, c'est ça. Tu sais, les polonaises de Chopin. Oui. On finit avec Tagazu. Bonjour Tagazu. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je ne l'ai pas vu écrire. Oui, Tagazu, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu vas bien. Il y a une question quand même pour toi. Ah, une question pour moi. Quelle est la couleur complémentaire du gris? Oui, alors j'aime bien ce genre de questions. Allez, à demain. Alors, j'ai vu, mais attends, j'ai vu une autre question. Quelle est la complémentaire du blanc? Ou du noir? Alors, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Quelle est la complémentaire du gris? Un gris, ça dépend, c'est un gris souris, un gris éléphant. Quel gris? C'est comme le blanc blanc chaud, blanc froid? Un gris comme lui, ici sa moustache. En fait, le noir, le blanc, le gris ne sont pas des couleurs. Donc, il n'y a pas de complémentaire, n'est-ce pas? Il y a des contraires, par contre, des contrastes et des contraires. Par exemple, le contraire du blanc, c'est noir. Le contraire du noir, c'est blanc. Oui, et le contraire du gris. C'est gris. Le contraire du gris, c'est le blanc noir. Voilà, donc il n'y a pas de complémentaire. Alors, c'est sûr que je pense que quelqu'un m'avait posé la question par rapport au blanc. C'était au niveau des harmonies colorées. Par exemple, on dit, bon, quand on va chercher… Oui, c'est ça, la couleur dominante, c'est ça. Je ne sais pas où c'est que j'ai vu cette question-là. Peut-être dans les commentaires de la formation. J'ai un tableau où la couleur dominante est le bleu. Je vais mettre des touches de brun, d'orange pour faire ressortir le contraste, grâce à la complémentaire, puisque l'orange, le brun, c'est complémentaire du bleu. Mais là, la personne disait, ma couleur dominante, c'est le blanc. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour faire ressortir ? À partir du moment où le blanc, c'est pâle, n'importe quoi qui sera foncé va ressortir. Ça peut être un rouge, un bleu, un jaune, n'importe quelle couleur va bien aller. Une couleur, juste une couleur, par rapport au blanc, ça crée un contraste. Par rapport au gris, ça crée un contraste aussi, par rapport au noir aussi. Donc, vous avez deux sortes de contrastes, un contraste d'une couleur par rapport à une autre. Donc là, une couleur par rapport à du neutre, blanc, noir ou gris, mais aussi un contraste de valeur que vous pouvez rajouter, quelque chose qui est foncé dans du pâle ou quelque chose qui est pâle dans du foncé. Et là, vous pouvez toujours jouer. On peut toujours, toujours créer et générer des contrastes entre différents éléments, comme on peut aussi créer des contrastes par les contours nets ou des contours moins nets. Il y a du vent, hein? Non, j'ai une question. Oui! Pourquoi qu'on dit... Moi aussi, je voulais savoir d'où venait le vent. Oui! Pourquoi qu'on dit que le blanc ou le noir, ce n'est pas une couleur? Ce n'est pas une couleur parce que c'est l'absence de couleur, le noir complet, le noir absolu, parce que la couleur est générée par la lumière. Si on parle de la synthèse additive, qui est une... Si on parle de l'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est la lumière du soleil qui est décomposée par le prisme de l'eau qui fait les couleurs. Donc, c'est là où on s'est aperçu. On s'est dit, tiens, les couleurs, c'est la lumière ou la lumière, c'est les couleurs. Donc, est-ce que je peux récréer la couleur blanche, le blanc plutôt, par le mélange des couleurs? Donc, on ajoute les trois couleurs secondaires de notre peinture à nous, en lumière, et ça nous donne du blanc. Hein? OK. Voilà, ça fait le blanc, on a créé le blanc. Et nous, en synthèse de soustractive, puisqu'on supprime la lumière, en mélangeant nos trois couleurs primaires à nous, on obtient le noir. Et dans le noir, ben, tu éteins toute la lumière, tu éteins toutes les lumières, on est dans le noir, il n'y a plus aucune couleur. Si tu as un panneau rouge, un panneau jaune, un panneau bleu, tu éteins la lumière, tout devient noir, on n'a plus de couleur. Ouais, c'est vrai. Hein? Hé, t'es une encyclopédie, toi. Non, 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 c'est ça. Il y a une logique là-dedans. Mais c'est fini pour les questions, mon amour. C'est fini pour les questions? Oui. Bon, ben, c'est super. Oui. Alors, ben là, on va vous mettre du stock. On va vous montrer des images de Disney World. Nous sommes restés quand même dans les parcs. Huit jours. Huit jours. Nous avons huit jours de parcs d'attractions. Nous avons visité quatre parcs essentiellement. Deux fois. À deux reprises. Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot et Animal Kingdom. Ah, c'est ça. Et nous sommes allés aussi visiter le parc Springs. Oui. Qui, lui, n'est pas un parc d'attractions, mais c'est juste des magasins, des magasins, des magasins. Pour dépenser, là, tu sais. Oui, c'est ça. Si vous voulez dépenser, il y en a. Hé, mets-en. Ah oui, oui, oui. Faut se mettre un budget quand on est là. Moi, je n'ai mis un, mais je n'ai pas respecté. Ne vous inquiétez pas, je suis habitué. Il y a des cadeaux par-ci, des cadeaux par-là. Fait que ce n'est pas grave. On a une grande famille. Moi, ce n'est pas dans les vallées. Je l'ai donné à mon fils qui s'en allait tout de suite au Canada. Fait que mon mari ne pouvait pas me chicaner pour ça, me disputer. Oui, c'est ça. C'est bon. Alors, je vous mets ces petites images-là, des belles images quand même, qui peuvent aussi vous servir de modèle pour faire des tableaux. Et puis voilà, on va se retrouver donc mercredi pour la prochaine vidéo du mercredi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je ne m'en rappelle pas. Non. Samedi pour la prochaine vidéo questions-réponses, là, on sera au Costa Rica. À chaleur, j'espère. On aura sûrement des images du Costa Rica à vous montrer. J'ai mangé des piégés. Et oui. Et voilà, donc, on vous remercie encore beaucoup, beaucoup d'être là pour nous, de nous suivre. Et puis le soutien que vous nous appartez quand vous voyez qu'on est un petit peu down, on est un petit peu malade, là. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est humains comme vous. Et voilà. On a aussi parfois nos petits problèmes physiques. Ah oui. C'est l'âge, chérie. Oui, c'est l'âge. Mais oui, ta mère, elle t'a donné 65 en place de 64. Ma vieille, non? Ben oui, ben oui. Un bisou à ma belle maman aussi. Ben oui. On t'embrasse. Et on vous embrasse tous. Et puis on vous dit donc à très bientôt. Bye-bye. Alors, nous voici donc à Disney World. C'est vraiment tout un monde extravagant, vraiment en termes de dimensions et d'imagination. Basé sur le visuel et sur les sensations. Tous nos sens sont sollicités dans les attractions. Et parfois, c'est vraiment, vraiment très, très surprenant. Alors, bien entendu, il y a toutes sortes de manèges. Les montagnes russes. Des visites en embarcations flottantes, en bateau ou en wagon. Mais toujours sur le thème d'un film de Disney, Pixar, Lucas ou toute autre grande production du cinéma qui fait partie de cet empire qu'est Disney World. Alors, on peut faire un voyage autour du monde dans le parc Epcot. Alors, on peut visiter Paris avec ses kiosques aux affichages typiques. Ses restaurants. Un peintre a laissé son chevalet sur le bord de la Seine. On peut y faire aussi un petit tour en Italie avec une imitation du Palais des Doges. Les rues, les restaurants. Le Japon, ses pagodes, ses jardins d'eau et ses mangas. Le Canada y est représenté assez timidement. Ne pas l'imitation du château Frontenac et de la culture amérindienne. On peut y visiter aussi le Maroc et son architecture très pittoresque. Le Mexique. Le Mexique. avec son temple Maya. Avec son temple Maya. Et sa culture autour de la fête des morts. La Chine est aussi présente. Il nous montre surtout son parc à thème sur Disney qui se trouve à Shanghai. En poursuivant notre tour du monde, nous trouvons aussi l'Allemagne. Et la Norvège. Le Mexique. Le Mexique. Le Mexique. Le Mexique. Le Mexique. Les parcs Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom nous font visiter d'autres continents et d'autres pays dans lesquels nous découvrons des paysages et des sujets intéressants qu'on peut utiliser comme modèle pour nos peintures. La mairie qui est aussi très bien représentée, bien entendu, avec tout Hollywood. Sunset Boulevard. Et Beverly Hills. Pour les amateurs de paysages futuristes et imaginaires, les mondes d'Avatar et de Star Wars ont aussi leur lot de curiosités visuelles. de France. C'est l'île de Tom Sawyer. Avec son moulin à vent, son moulin à eau et son bateau à roues. Le safari en Afrique, que nous parcourons à bord d'un grand Jeep, au milieu des animaux en liberté. Le voyage sur l'Amazon à bord du Jungle Queen. Musique 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 Les animaux d'Asie. Musique Musique Et pour terminer, voici quelques images prises ici et là, dans les aires des différents parcs, et qui ont attiré notre attention. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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